Hello girls, guys and non-binary folks, aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur la chaîne, vous le savez, dimanche 19h, votre poteau est de retour et on a dit qu'on reprenait un vrai bon rythme donc on est bel et bien là et normalement à l'heure, je suis peut-être en train de m'avancer, who knows, mais normalement non, on est à l'heure. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une leçon d'histoire mais on va plutôt se retrouver pour un petit coup de gueule bon qui va être accompagné un minimum d'une leçon d'histoire mais vraiment un mini minimum c'est pas le but, j'avais quelques petites choses à dire avant toutefois une vidéo où la semaine prochaine je vais vous parler d'un truc, un de mes gros challenge sur 2024 donc j'espère que vous serez au rendez-vous, le but ça va aussi être de se challenger ensemble donc bref, je vous fais un petit teasing de la semaine pro mais aujourd'hui c'est pas l'ambiance. Je voulais faire ma fameuse vidéo où je vous disais faire un petit récap sur les grosses boulettes du gouvernement français depuis le début de l'année, ça va attendre un tout petit peu, ça arrivera bah pas genre ça arrivera donc le 18 février, je crois que c'est un dimanche 18 février, voilà ça arrivera à ce moment là, normalement si j'ai encore une fois rien qui le repousse je l'espère. Mais aujourd'hui la vidéo, il y en a certains et certaines qui vont un tout petit peu savoir de quoi je parle si jamais vous me suivez du côté de TikTok parce que c'est là-bas que ça a été motivé. Alors si vous me suivez sur le podcast, si c'est pas le cas, allez écouter Night Confessions mais donc j'avais reçu pour le dernier épisode de 2023, Maëva, Maëva Bézière, Maëva Beaujour, que certains connaissent peut-être sur TikTok justement. Une jeune femme de la communauté noire qui est cadre ingénieur dans l'IT, qui est athlète en semi-pro sur du 400 mètres surtout, enfin du 200 cm et du 400, enfin bref, une meuf c'est un couteau suisse comme j'aime dire, c'est un couteau suisse et j'aime trop quand on a plein de facettes comme ça. Et à côté elle crée du contenu donc sur les réseaux, surtout sur TikTok, un peu Insta aussi mais surtout TikTok, là où je trouve elle est super intéressante et elle est pleine de vie donc n'hésitez pas à aller la follow. Mais donc ce qui s'est passé c'est que outre le fait que Maëva je l'avais accueilli sur le podcast, déjà bon ça c'était trop cool, c'était franchement trop cool parce que l'épisode était hyper intéressant, j'ai eu tellement de super bons retours, c'était par rapport au dating, n'hésitez pas à aller l'écouter, il est très long, on est sur genre je crois 1h45, l'épisode le plus long à mon actif, mais vous avez l'impression franchement je l'ai réécouté une fois, vous avez l'impression d'être au milieu de nos deux et je trouvais ça trop cool genre vraiment, vous avez l'impression d'avoir une chaise, d'être assis au milieu de nous et d'écouter un peu notre vie. Mais donc Maëva l'autre jour sur TikTok, elle a reçu pas mal de commentaires hyper négatifs, bon comme très souvent, mais je pense que comme certains jours c'était un peu la goutte de trop et ça a fait un peu péter la soupape et elle en a parlé. Donc Maëva se fait coiffer chez Pony Pony Paris dont je vous ai dit que du bien un milliard de fois, vraiment ma girl numéro 1 pour les ponytails meilleures de Paname, de France même, qu'est-ce que je raconte de France ? Et donc elle se fait coiffer chez Pony Pony Paris, Maëva fait des ponytails très très longues tresses, c'est sa coiffure signature, parce qu'il faut comprendre qu'on est toutes et toutes différentes, Maëva elle est pas très dans le capillaire. De temps en temps elle va lâcher son afro, elle va faire deux pompons et tout, mais elle n'est pas à fond dans le capillaire, elle a totalement le droit parce qu'on a tous et tous nos domaines de prédilection et les choses qui nous intéressent ou pas. Et vos cheveux ont le droit de ne pas vous intéresser plus que ça. Et en plus j'imagine, question aussi pratique, Maëva pour elle les ponytails tresses comme ça c'est hyper pratique, pourquoi ? Parce que le matin très peu de préparation, bam au travail, bam au sport, bam à la maison et le lendemain rebelote et rebelote et rebelote en sachant qu'elle se dit j'ai pas à me casser la tête à faire quelque chose et voilà. Et il faut savoir, je précise aussi, Maëva n'est pas du genre à répondre à certains dictats comme celui de devoir se replaquer les cheveux tout le temps ou de faire ses baby hair. Parce que comme je vous ai dit, Maëva c'est pas son délire les cheveux, elle l'a déjà dit et c'est pas un problème, ce n'est pas du tout un problème. Mais là où le premier problème commence, c'est lorsque les gens en fait sur les tiktok de Maëva, je vous invite vraiment à aller voir les commentaires, un peu partout, un peu tout le temps, lui font des remarques par rapport justement à ses cheveux non plaqués. Parce que bien entendu, vous savez une ponytail, moi en général je les gardais deux semaines, les ponytails de Pony Pony Paris, elles tiennent super super bien, vous pouvez même les garder trois semaines si jamais vous y arrivez. Moi c'est juste qu'en général avec le sport ou avec mes envies de changer, ça tenait pas autant que ça parce que je sais pas pourquoi je suis beaucoup genre du front, au sport il y en a certains ils vont plus tuer du dos, des aisselles, je sais pas quoi, moi je suis du front. Et du coup, voilà, et dans le décolleté, enfin bref, maintenant raconte pas ta vie, c'est pas le but là tout de suite. Mais donc ce qui est qu'au bout d'un moment, tes cheveux ils vivent, donc tes cheveux ils vont sortir, ils vont recommencer un peu à faire leur vie. Comme les gens vont dire en gros que, je sais pas, ta coiffure elle est un peu défaite, je sais pas si on va faire ça vraiment comme ça, ou fin bref. Et donc Maëva, comme je vous ai dit, son délire c'est pas de répondre au dictat, de revenir vers le plaquage, et de faire des bébières et de nanis et de nanin, donc les gens trouvent ingénieux de tout le temps lui dire, d'aller plaquer ses cheveux, de se refaire coiffer parce que ça fait négligé, ça fait pas propre, de faire ses bébières, de prendre soin d'elle parce que ça fait ni pro ni propre, et donc des commentaires qui rendent ouf. Et j'ai tout particulièrement eu envie d'y réagir dans un TikTok parce qu'il faut savoir que ces commentaires qui sont faits à Maëva sont faits de la part de personnes noires. Donc c'est-à-dire, on nous a imposé, on nous impose encore aujourd'hui plein de dictats par rapport à nos cheveux, et vous débarquez sur les réseaux des gens pour leur en imposer d'autres. Vous voyez la folie ? Ou comme j'ai dit dans mon TikTok, est-ce que j'ai besoin de répéter doucement le fait que, parce que Maëva ne veut pas plaquer ses cheveux et faire ses bébières, les gens viennent lui pourrir ses commentaires, vraiment. Est-ce que j'ai besoin de mieux vous résumer la chose ? Donc j'ai fait un petit TikTok en réaction, je me suis dit que j'allais en parler en vidéo, de la thématique que je voulais aborder, enfin que j'ai abordé dans ce TikTok-là, qui est justement ces dictats, ces standards qui sont apposés même maintenant sur nos types de coupe de cheveux. J'en parlais hier avec Ava justement, parce que là il laisse possé ses cheveux, il a fait des tresses l'autre jour, une de mes coiffeuses, Alex Breds, l'a tressée, et ça lui va super bien, enfin la nattée précisément. Et donc il était en train de réfléchir à est-ce que oui ou non il fait des contours, est-ce que ci, est-ce que ça ? Et je lui en ai parlé justement de ce sujet-là, parce que les contours sont concernés. A savoir que, on va recommencer un peu au commencement, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui dans certains pays, dans certains domaines, c'est le dictat et l'emprise, le carcan du défrisage qui a été plus que présent. Pourquoi ? Parce que vous le savez depuis le temps justement de l'esclavage et toutes ces périodes ségrégationnistes par la suite, il y a un seul exemple et un seul canon de beauté, ça a toujours été le canon occidental, donc peau très claire, avec des cheveux lisses. Voilà, ça je pense que je vous apprends pas grand-chose normalement en vous disant ça, on en a beaucoup parlé. Et c'est comme ça qu'entre autres le défrisage est né, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se lissaient les cheveux avec des fers à repasser à l'époque, enfin bref, des grandes folies, tout ça pour arriver à du lisse. Et donc le défrisage a été vraiment le carcan numéro 1, jusqu'au jour où je pense qu'il y a des gens qui ont enfin commencé à se réveiller, et outre le fait d'assumer ta propre nature de cheveux, parce que c'est la nature avec laquelle tu es née, tout simplement, et celle avec laquelle tu vas mourir, parce que même si tu défrises, quand ça repousse, et bah c'est ta nature qui est en dessous. Mais donc je pense qu'il y avait d'un côté ça, et puis de l'autre côté les gens qui se rendaient compte que balancer de la soude sur sa tête, c'est pas une bonne chose. J'ai pris énormément de recul par rapport à mon combat contre le défrisage, je continue à me battre contre le fait que les gens se défrisent, pour les raisons sanitaires, les raisons de santé en fait, surtout ça, et d'acceptation de soi, j'ai pris du recul parce qu'avant je jugeais énormément, et j'avais pas justement toutes ces connaissances, parce qu'étant donné que moi on ne m'a jamais défrisée de force, j'avais aussi sûrement du mal à comprendre que il y a beaucoup de personnes pour qui c'était le cas, des personnes à qui on n'a pas laissé le choix, à l'âge de genre 8 ans, on vous a chopé, on vous a foutu sur une chaise, et on a balancé en fait une boîte de défrisant sur votre crâne, et c'est comme ça, et de mère en fille, et de grand-mère en mère, et de, enfin voilà, j'ai pas besoin de vous faire toute la lignée, et c'est un truc qui est normalisé, et il y a plein de communautés où tu entends à longueur de journée que c'est plus beau ainsi, que t'es pas belle si jamais t'as pas bien défrisé tes cheveux, et que derrière t'as fait ta mise en pli, et ça j'ai pris énormément de recul parce qu'avant très longtemps, je jetais la pierre, mais c'est même pas jeter la pierre, je vous poussais du haut d'une falaise en fait, et maintenant que j'ai tous ces éléments, j'essaie beaucoup plus d'accompagner les gens et de leur faire comprendre déjà que c'est très mauvais pour la santé, pardon, parce qu'il faut savoir il y a énormément d'études, l'abus de défrisage, enfin l'utilisation de défrisage déjà, et l'abus de défrisage, outre le fait que ça vous tue le cuir chevelu, derrière c'est des perturbateurs endocriniens de fou furieux qui sont là-dedans, et il y a un lien vraiment très direct qui a été fait avec le cancer du col de l'utérus, voilà. Je pense que je vous ai dit une énorme dinguerie, mais c'est une dinguerie qui a été avérée par des recherches, je vais vous mettre des liens juste dans la barre d'infos pour que vous alliez checker tout ça, donc j'ai pris un peu de recul mais je continue à quand même poursuivre ma quête, parce que mon but c'est que les gens arrêtent parce que c'est une très mauvaise chose. Je ne parle pas juste du fait d'aller vers le lisse, non, utiliser le défrisage c'est une très mauvaise chose pour votre santé de manière générale. Mais donc ce qui fait que ça a été secarquant pendant très 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 longtemps, et outre le mouvement nappy, il y a eu plein de choses qui ont permis justement de s'en éloigner, mais le mouvement nappy a été un booster de fou furieux, je n'ai pas besoin je pense également de vous présenter tout ça, qui est un mélange de natural et happy, donc c'était le retour naturel et un nain, donc tu fais une transition ou un big shop ou un small shop, enfin bref, revenir au naturel et enlever toutes les longueurs qui ont été dénaturées. C'est ça le mouvement nappy et c'est son but qui a été porté surtout par des cheveux crépus et frisés, même si les gens ont tendance à avoir mis que des filles aux cheveux bouclés, avec une boucle hyper dessinée et une peau très claire en avant, mais bref. Mais donc il y a eu ce carcan là, dont énormément de personnes ont réussi à sortir. Après je sais, il y a eu des retours vers le défrisage, j'envoie de temps en temps sur TikTok et YouTube, ça me fait mal au cœur, mais chacun son parcours et chacun sa vie. Et donc derrière ça, j'ai remarqué, et entre autres les commentaires sous les TikTok de Maéva, je veux dire le TikTok, les TikTok de Maéva, c'est ça que ça m'a fait remarquer, et c'est hyper triste, c'est qu'on est passé donc de ce carcan là à un autre carcan. L'autre carcan c'est quoi ? Je vais mettre les perruques entre parenthèses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en mettent juste pour, vous savez, changer de tête de temps en temps, enfin moi vous voyez peut-être 4-5 fois par an avec une OX sur la tête, c'est juste pour changer de tête, vous allez voir mes vrais cheveux, vous allez voir également des tresses, vous allez voir plein de types de coupes. Mais il y en a qui se sont mis dans ce carcan là, et qui est aussi un nouveau truc pour ne plus montrer sa nature de cheveux, et qui vont te dire toute l'année, non mais je suis en train de protéger mes cheveux, je suis en train, oui mais pourquoi on les voit jamais ? Tu les protèges mais on ne les voit absolument jamais. Bref, mais encore une fois on n'est pas là pour jeter la pierre, juste pour souligner quelque chose, après à chacun son chacun, à chacune son chacun. J'ai tenté, ok j'ai tenté, mais il faut juste je pense ouvrir le dialogue et le débat par rapport à ça, histoire que peut-être les gens se posent des questions, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne se posent pas du tout de questions par rapport à ça, et peut-être que ça va les amener à se poser des questions. Mais donc je trouve le réel du réel du réel carcan, il est autour donc du fameux plaquage de cheveux, qui est reproché à Maéva, c'est-à-dire que sur les ponytails, sur les afro-puffs, sur les pompons si vous faites genre deux grosses couettes, tout ce type de coiffure là, il va falloir rentrer en fait dans des nouveaux clous, qui va être le plaquage. Et le plaquage c'est ce qui va permettre de vous faire passer comme pro, comme propre, alors que soulignons une réalité, le cheveu crépule et frisé n'est pas un cheveu qui est plaqué à l'origine. Si jamais vous avez vos cheveux là qui sont lâchés, vous avez de la longueur comptamment à moi, et que vous les attachez là tout de suite, essayez de faire un afro-puff, ou de faire deux pompons, ou d'en faire quatre comme vous voulez, et ce que vos cheveux vont rester plaqués. Prenez pas de produits, juste attachez vos cheveux avec des élastiques. Est-ce qu'ils sont plaqués ? Non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans leur nature. Alors pourquoi débarquer sur les réseaux des gens, et leur dire d'aller se plaquer les cheveux pour avoir l'air pro, et d'avoir l'air propre, alors que ce n'est pas dans la nature de nos cheveux. Autre chose, les baby-air. Les baby-air, je ferai toute une vidéo là-dessus, parce qu'il faut qu'on en parle historiquement, et je pense que je vais enfin tester du micro-trottoir pour aller poser deux, trois questions aux parisiens et parisiennes par rapport à ce sujet là. Mais les baby-air, et surtout dites-moi si jamais ça vous motive vraiment cette vidéo là, balancez-le en commentaire, que je sache vraiment. Moi ça me motive, j'ai envie que ça vous motive autant. Mais donc les baby-air, c'est devenu un nouveau carcan, et ce n'est pas étonnant que ce soit quelque chose qui soit totalement lancé par les Etats-Unis. Je vais quand même vous rappeler qu'on est sur la population noire qui est la plus touchée par les... Enfin, l'une des plus touchée par l'esclavage. La plus, l'une des plus avec les Caraïbes quand même, ça se joue réellement. Mais donc, on est vraiment sur des communautés qui ont un énorme problème identitaire, et qui essayent au mieux aussi, encore une fois, de se conformer aux attentes occidentales. Je ne dis pas qu'en France, en Espagne ou en Allemagne, les Noirs n'ont pas ce problème là. Mais c'est juste qu'aux Etats-Unis, si jamais vous y avez été pendant un certain temps, vous savez à quel point c'est encore plus présent, et j'ai pu qu'observer ça. Raison pour laquelle ce n'est pas étonnant que ce soit vraiment là-bas, que le plaquage ou les bébières dont je parle là maintenant, ce soit quelque chose qui soit ultra, ultra mis en avant. Et donc, il y a toute cette nouvelle... Je ne sais même pas comment appeler ça, en fait. C'est vraiment... Enfin, le mot carcan, pour moi, c'est ça. Et c'est une nouvelle aliénation, et c'est un nouveau truc qui est forcé. Et je voyais dans les commentaires de mon TikTok, n'hésitez pas à aller le checker, je vous mettrai le lien en barre d'affo aussi. Plusieurs personnes qui me disaient que, par exemple, ils, elles, n'arrivaient plus à une période à sortir de chez eux, sans avoir fait au moins leur bébière, ou d'avoir les cheveux un peu plaqués, parce qu'ils savaient que derrière, il y allait avoir le regard des autres. Et ça, c'est réel. Le nombre de fois où j'ai pu sortir pour aller à la salle de sport, ou à je ne sais pas quel endroit, et où je me faisais juste deux grosses couettes, et j'en avais rien à faire. Pas de bébière, pas de plaquage, parce qu'en fait, je vais aller pousser de la fonte, ou je vais aller courir sur un tapis. Donc, pourquoi je vais m'occuper de mes cheveux, alors que juste après, dans tous les cas, je vais devoir les rincer, tu vois ? Et j'ai vu les regards des autres personnes de notre communauté. Je les ai très bien vus, parce que je sais que dans leurs yeux, il y avait écrit un truc du style « Elle est négligée », alors que chez là, en mode, « Ce sont mes cheveux au naturel, en fait. » Et vous appelez ça négligé, alors que c'est ce qu'on nous reproche à l'origine, et ce que vous n'aimez pas entendre. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait, il y a eu un transfert dans tous les nouveaux standards qu'il faut appliquer, même à nos coiffures à nos. Et c'est hyper fou, et c'est pour ça que je tenais réellement à en parler, parce qu'il faut que les gens se rendent compte d'à quel point c'est devenu forcé d'avoir des baby hair. Carrément, maintenant, tu peux demander des prestats de pose de wig ou de tres sans baby hair. Genre, c'est un truc que tu dois préciser, parce que sinon, initialement, on va t'en faire obligatoirement. Et c'est assez fou, parce que naturellement, nos types de cheveux n'est pas comme ça. Alors, pourquoi les gens sont en train de casser la tête à Maéva ? Je reviens au prénom de Maéva à chaque fois, parce que vous savez, c'est ça qui a vraiment motivé cette discussion-là. Pourquoi les gens sont en train de casser la tête à Maéva par rapport à ça, alors que ce n'est pas dans nos types de cheveux ? Ce n'est pas du tout dans notre nature de cheveux d'être ainsi. Notre cheveux n'est pas plaqué. Notre cheveux ne comporte pas de baby hair comme ça. Juste comme ça. Genre, les baby hair, ils font pas les petites waves trop mimes, là, comme ça. Ils existent, parce que ce sont ce qu'on appelle des bébés cheveux. Ce sont ces cheveux hyper fins qu'on a sur les bordures, mais que les personnes aux cheveux bouclés, aux cheveux lisses ont également. C'est juste que nous, on a toute cette culture et cette tradition, presque, je vais dire, cette habitude de les coiffer et de les intégrer à nos styles capillaires. C'est la seule différence qu'il y a par rapport à ça, en fait, dans le monde des baby hair. Mais je trouve ça réellement attristant, et vraiment, ce mot, je le prends et je vous le dis, je trouve ça hyper attristant qu'on en soit arrivé au point où tu ne puisses pas avoir tes cheveux frisés aux crépus et les laisser vivre leur vie. Parce qu'après, il y en a qui ont osé, et je précise que Maëva n'a jamais demandé aucun conseil capillaire. Les seuls conseils qu'elle demande, c'est justement à Pony Pony Paris qui lui fait les ponytails. Du reste, elle n'a jamais rien demandé aux gens. Et des gens qui se targuent justement de lui dire « Ouais, mais utilisez plutôt tel type de mèche, au moins ça fera plus naturel. Utilise tel truc, utilise je ne sais pas quoi. » Ok, mais quand vous croisez des sœurs ou des cousines qui ont des wig lisses, est-ce que vous leur dites « Prends tel type de mèche, ça fera plus naturel. » Parce qu'on sait automatiquement si je croise une Renault avec une wig hyper lisse, une 26 pouces, blonde platine, je sais que ce ne sont pas ses cheveux et je n'ai aucun problème avec ça. Alors pourquoi la Maëva, en sachant que c'est les siens, vous avez un problème avec ça et vous voulez absolument qu'elle suive vos codes de beauté et qu'elle rentre dans vos cases. C'est vraiment un truc, je vous jure, qui m'a énormément dégoûtée parce que c'est entre nous qu'on est en train de le faire. On est les premiers à avoir dit « On ne veut plus de ces carcans-là, on n'a plus envie d'être forcé à se lisser les cheveux pour des entretiens, pour des types de taf, pour entendre qu'on a un type de cheveux professionnel. » On se bat contre la discrimination capillaire parce que c'est une vraie chose, la discrimination capillaire. On se bat contre ça et là, tu arrives sur les réseaux sociaux et en fait, tu fais expliquer, enfin, tu expliques à une meuf que « Ben non, 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 t'es pas assez bien, t'es pas assez pro, il faut que tu plaques, il faut que tu fasses tes bébières, il faut que tu le fasses bien parce que sinon, t'es pas assez bien visuellement. » C'est quand même une énorme dé. Et j'en parlais avec Abba justement hier parce que le dernier versant, et c'est le versant qui touche sur tous les hommes, même si, moi j'ai des cheveux courts donc ça peut me toucher aussi, mais ça va être le versant des dégradés slash contours. Je vais surtout mettre les contours d'abord parce qu'il y a plus en plus de mecs et je trouve ça génial, qui laissent pousser leur afro, qui font vraiment, enfin, des mini-fro ou des big-fro qui sont absolument trop bien et donc qui cherchent pas à dégrader, même si encore une fois, vous avez le droit de dégrader. C'est pas un problème de faire un dégradé. Le problème, c'est quand vous croisez justement un de vos cousins, confrères dans les transports en commun qui a ni dégradé ni contour et que vous le regardez mal. Là, c'est un problème. Parce que justement, chez les hommes de la communauté noire, il y a ce truc qui a été très entendu maintenant, c'est qu'il faut que t'aies des contours qui soient faits. Et on se fout de ta gueule si jamais t'as pas de contours. Je me rappelle d'une fois où avec mes potes de Paris 13, on était allés à Disney, vu qu'on avait notre passe annuelle pour Disney, on y atterrissait limite une fois par semaine. Bref, c'est chant des cours bien sûr. Mais donc, il y avait l'un d'entre nous qui avait sa casquette sur la tête ce jour-là parce que justement, entre autres, laissé contours qui n'étaient pas faits. Ça faisait genre une petite semaine de retard dans sa rythmique des contours et c'était pas un problème. Puis en plus, ils s'en fichaient. Mais le souci, c'est quand on arrive sur une des attractions, vous savez, c'est dans les trucs de Toy Story, le U là, la voiture dans laquelle t'es. Non, c'est le chien ou la voiture dans laquelle t'es. Mais bref, ça fait le U. Je crois que c'est la voiture. Le chien, il est juste à côté et c'est un truc genre ouais, enfin bref. Et donc, on s'assoit et là, il nous demande d'enlever nos lunettes, les sacs, on les met sur le côté, enfin, la routine. Et bien entendu, les couvre-chefs en tout genre, dont les casquettes. Et l'un des jeunes hommes qui se travaille à Disney qui vient vers mon pote et qui lui dit attention, faut que t'enlèves ta casquette, non, sinon ça va s'envoler. Il lui dit t'inquiète, je l'ai bien serrée, elle va pas bouger. Parce que bon, mon pote lui, il savait qu'elle allait pas bouger, tu vois. Et je pense, il voulait pas enlever parce qu'il avait une petite longueur en fait, vu qu'il twistait souvent ses cheveux. Et à mon avis, il voulait pas enlever sa casquette avec vraiment, genre, les cheveux tout écrasés depuis une journée de casquette et ça te foule seum même pendant trois minutes qu'on te voit comme ça parfois. Je peux comprendre. Et là, quand le mec de Disney a compris que mon pote voulait pas enlever sa casquette, il lui dit avoue, t'as pas tes contours qui sont faits, c'est ça frérot. Et genre, sur le coup, on a rigolé parce que la phrase était drôle et puis on est passé à autre chose. Mais, c'est hyper anormal que cette phrase, elle puisse sortir comme ça et que justement, il y ait cette considération que vu que t'aurais pas tes contours qui sont faits, eh ben, faudrait pas que tu montes ta tête. Et ce carcan-là, justement, les hommes de la communauté afro se sont absolument mis dedans. Il faut que tu tes contours faits. Si t'as un dégradé, il faut que tes contours soient faits. Si t'as des locks, il faut que tes contours soient faits. Si t'as des tresses, il faut que tes contours soient faits. Quelle que soit la coupe, même ton afro, ça se trouve, hum, serait bien que tu tailles un tout petit peu tes contours, tu vois. c'est un truc de fou furieux. Parce qu'en fait, c'est se remettre une limite et une case, un moule, selon lequel ton cheveu est bien. Et en dehors de ce moule, il n'est pas assez bien. Et comme je vous ai dit, en fait, cette chose folle, depuis que beaucoup se sont libérés du carcan du défrisage, d'avoir créé, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été créés par nous-mêmes, des nouveaux carcans. Et ce truc du contour est un carcan de fou furieux. C'est-à-dire que certains mecs, toutes les semaines, je vous parle même pas des gens comme Drake, des gens comme Drake qui, tous les 3 jours, tous les 2-3 jours, il y a un barbeur qui est chez lui. De toute manière, il a son propre barbeur. Donc il y a quelqu'un qui est là et qui sort ça l'âme et qui lui tape ses contours pour qu'il soit toujours laser, comme on dit. Et c'est quand même un truc de fou furieux d'en être arrivé à là et d'avoir normalisé ça au point où, quand tu arrives sur les réseaux sociaux des gens, il est normal pour toi de venir les tailler parce qu'ils ne sont pas comme toi. Et je vous le dis hyper honnêtement, on n'est pas là pour lancer la pierre parce que c'est un très long chemin à parcourir. C'est un chemin beaucoup plus long que ce que vous pouvez penser parce que moi, je sais que par exemple sur ma dernière ponytail, je n'avais pas demandé de baby hair. Je voulais juste tout plaquer en arrière. Déjà, bon, j'avais un plaquage. Après, c'est la ponytail en même temps. Mais je ne voulais pas précisément de baby hair. Je n'en avais rien à faire parce qu'il y a plein de fois où je m'en fiche et surtout, ça me dit aussi quoi. Le matin, je n'ai pas de coiffage à faire dessus. J'ai encore du mal sur les tresses. Enfin, j'avais encore du mal à ne pas faire de baby hair. Ça m'est arrivé que quelques fois, très, 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 très rare à ne rien, rien faire alors que c'est l'obsession. Tu sais, il y a T13 donc il faut qu'il y ait des baby hair qui soient là parce que ça va avec et il faut qu'ils soient beaux et bien plaqués, qu'ils tiennent toute la journée et qu'ils utilisent des bons produits, la bonne brosse et na 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 na. Et j'ai commencé à m'en défaire là sur cette longueur-là. Il y en a qui vont rigoler mais je ne sais pas si vous avez déjà eu les cheveux courts mais justement, c'est ce truc-là c'est que quand tu as les cheveux courts, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est que là, c'est soit ils sont hydratés comme là et bouclés, enfin frisés, soit je les plaque avec gel, cire si jamais j'ai envie de changer un tout petit peu de tête, c'est le maximum que je puisse faire. Soit c'est tout. Voilà, j'ai deux options. Je n'ai pas plus d'options. Si, je peux faire des finger waves et des choses comme ça mais je ne sais pas les faire. Et j'ai un peu la flamme d'aller dans le salon juste pour une coiffure qui va durer quelques jours parce que je sais que j'en aurais vite marre et avec ma dermatite il va falloir que je me lave le crâne tous les deux jours dans tous les cas. Mais ce qui fait qu'il y a des petits trucs comme les bébillères qui vont être de base ta solution pour habiller ton crâne pour te donner l'impression qu'il y a encore des cheveux et des trucs et des cheveux, des cheveux, et je ne les fais plus. Je ne les fais plus. J'ai arrêté de les faire cette affaire. Je ne sais pas, trois semaines, j'ai arrêté de les faire et j'ai arrêté de me sentir obligée d'en avoir. Je vais me dire que là, par exemple, je vais me sentir obligée de me dire vu que je suis dehors il faut que j'aie les bébillères. Non, non, non. Je me suis détachée de ça et c'est hyper difficile. Ce n'est pas un long fleuve tranquille et c'est pour ça, encore une fois, je ne suis pas là pour jeter la pierre. Je ne suis pas là pour vous juger si jamais c'est un niveau où vous n'êtes pas encore arrivé. Mais c'est juste qu'encore une fois, si jamais vous n'en êtes pas là, ne soyez pas cette personne stupide et complètement zinzin qui va juger la personne qui n'en a rien à faire comme Maëva, entre autres. Donc voilà mes poulets, voilà pour aujourd'hui, pour le sujet du jour. Fallait qu'on en parle, fallait qu'on parle de ces nouveaux carcans, fallait qu'on soit honnête avec nous-mêmes parce que si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, avec qui est-ce qu'on sera honnête ? C'est tout ce que je me dis souvent. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Il n'y a pas besoin de vous dire quoi faire, c'est quoi faire. Et vous savez à qui vous vous abonner si vous avez envie. Et puis entre-temps, vous avez tous mes réseaux qui sont en bas. Donc venez me rejoindre. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, même motivation. Et puis voilà quoi. Peace guys.